yo c'est chips et on se retrouve pour un nouvel épisode de pokémon relia dia système entre l'épisode j'ai fait plusieurs recherches alors déjà j'ai farm un petit peu l'argent pour essayer de relancer retenter un peu le gachat bref fait que ça fait un petit moment qu'on n'a pas forcément trop testé donc je dis pourquoi pas essayer de faire quelques trucs gacha life on peut en avoir combien 29 ça me paraît quand même beaucoup on va peut-être en prendre 10 par contre déjà commencer par 10 on verra si on a des petits trucs intéressant allez petite potion des petits pokémons j'avoue que ça serait cool ouais donc il ya principalement ça qu'est ce que j'ai fait d'autre j'ai regardé vous pouvez voir l'incubateur on va essayer de récupérer juste après parce qu'en vrai il ya plusieurs dresseurs qui voulaient donner des oeufs on n'a jamais pu les prendre entre temps une master ball ok on n'avait pas déjà une d'ailleurs temps ça me dit quelque chose ah si on avait déjà une bon on en a deux ce serait cool peut-être sans tomber sur des légendaires j'aurais mis au moins un petit pokémon oh oui scan ce que tu veux tu lui donner un nom non on va le garder on va l'intégrer la team pas pour le moment on va regarder un peu plus tard il ya un neuf chance ok je crois que ça des neuf chance on avait déjà encore une master ball ok six jours de chance donc vraiment il y avait ça avec l'incubateur dans moi ça s'appelait de nouveau dans le désert aussi on était passé il y avait des trucs avec des rochers des trous je comprenais pas trop encore une master putain mais c'est quoi cette chance quoi quand master ballon se chope ouais des trucs avec des rochers j'ai trouvé en fait comment on pouvait les avoir encore un pokémon je peux le mettre dans la team malheureusement ouais ça rajoute quand même tout le temps dans la team guérison ouais que j'en ai plus on va retester un peu en fait j'avoue que là bon peut-être pas 19 on en prend 10 on va faire ça par la salve de 10 déjà voir comme le pokémon qu'on a réussi à obtenir niveau 37 oh il se met direct au niveau de la team il n'y a pas d'évolution j'imagine ce pokémon n'évolue pas nature calme xp horde ah ouais triple expérience à la fin d'un combat qu'est ce que c'est que ce pokémon et la quoi 100 pb putain à 185 de vitesse explosion non mais vous êtes sérieux 250 précision 100 alors en réalité une puissance de 500 l'utilisateur utilise une explosion magique nucléaire est super efficace non mais putain qu'est ce que c'est que ce truc alors je crois avoir vu que c'était une référence un peu à konosuba donc j'ai pas vu donc j'ai pas forcément toutes les refs même si l'explosion je pense que c'est même peut-être de ça je connais quand même un peu de réputation avec les mêmes nouvelle chance web j'aurais bien un petit poké je crois qu'il y avait un minioursa j'avais cru voir aussi pour voir les probabilités parce qu'on a quoi on a migueling brisican ok ça on a déjà nezuko misdévus je crois que c'est un feu fort rêve c'est un coup l'éphéon ok et monoko maté d'ursa et l'autre rare qu'on avait déjà débloqué c'était le pokémon le petit rotom spécial rotom gacha qu'on a avec nous non mais on a pas mal de choses je pense à faire puis l'arène encore tout avec moi qu'on devra faire le noeud des objets j'ai pas vraiment grand chose d'intéressant lorsque j'explorais la ville encore à 9 chances putain on n'a que ça toute la team pourrait tenir à 9 chances bon un petit pokémon en plus ça serait cool après le pokémon en vrai avec l'explosion j'avoue que c'est fun mais on va peut-être pas forcément le mettre dans la team encore une autre chance décidément pour aller revendre faire un peu d'argent pour ça en vrai c'est vraiment un truc de con j'avoue tu récupères des objets dans le gacha que tu revends pour faire encore plus de gacha ouais c'est rentable un niveau ball sa vie déjà d'en acheter j'ai plus de trucs ok mais on va laisser comme après c'est c'est comme ça je vais regarder quoi le pc du coup l'autre joué j'imagine quasiment même niveau non c'est un tel ou ça normal on n'avait pas un autre pokémon il serait qu'on avait un autre du gacha m apparemment non j'ai dû confondre mais rien être qu'on peut toujours pas faire un méga voluée malheureusement donc je pense qu'il nous fera de maigra brasse il amont après les quoi les types feu fait j'avoue qu'il est cool sous son talent triple xp un truc bien troll donc il y avait ça on avait l'incubateur du coup j'ai regardé alors il était à beryl au village je sais pas pourquoi c'est un endroit en plus qu'on était déjà passé il me semble que j'avais même déjà parlé aux personnages mais il n'a pas d'une donnée donc je pense que c'est pas quelque chose qui se débloque peut-être un peu plus tard j'en sens pas la cette dame a tu es venu pour déposer un pokémon avant 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 ça prend ça un incubateur j'en charge de la de la pension est-ce que tu mettre un pokémon non c'est bon et toi je crois que tu me donnais un oeuf dresseur donner pour de la pokémon ouais prendre avec ton voyage parfait ok incubateur du coup l'appareil dans les objets j'imagine use ou en plus près plusieurs pokémons on va pas voir son entre ce qu'il a dedans qui peut être cool au putain ça veut dire pour du bride on peut avoir notre équipe on peut avoir six pokémon encore en plus c'est stylé ouais on va se regarder un petit coup en vrai on va se rendre du coup ici de nouveau à lambert village il ya un expert un peu la ville j'ai vu qu'il y avait alors déjà l'arène là il y avait un petit petit cimetière avec des personnages qu'on leur parle mais qu'il ya un trésor qui est caché dans les sables mouvement elle essaie de le rechercher mais elle est d'abord tombé dans les sables où il y avait trois rochers en premier donc ok c'est trois en premier on a toi par le site des sables tu as dit quoi à rock a ruin dit ça fait alors le mec avec un le truc avec un seul rocher est en troisième n'oublie pas ouais c'est cogné la tête avec cinq rochers est venu en quatrième et dernier ok donc il ya quatre trucs donc il manquerait qu'on aurait trois en premier de l'on sait pas un en troisième et m'a dit 5 fèvres c'est ouais c'est ça 5 5 ans dernier et me dit m'a 4 ce quatre rochers en secondes donc ça serait 4 donc 3 4 1 5 j'imagine de voir ce que c'est peut-être là c'était tunnel du coup on était qu'on était à 3 si j'étais pas de connerie qui serait là prochain c'était 4 je crois que j'ai vu le 4 là haut ok on a un truc à un rocher est-ce qu'on a un truc à un jeu ça me dit rien je n'en a combien à 6 dans 7 je peux compter à le 1 rocher là ok et le dernier c'était quoi c'était 5 3 4 5 mais il est là alors à part fait on a quoi du coup séisme j'avoue que c'est pas mal un pokémon qui l'apprend pas du tout oh j'avoue l'aéron qui va prendre 6 base de bulldoze 60 100 clairement puissance moi de la prendre ok bon on a 7 minutes on va pouvoir reprendre l'aventure du coup il y a encore un objet là j'avoue que j'ai pas pris il n'y a pas moyen peut-être de le récupérer je peux pas passer par là au riz cuit meurt peut-être qu'elle m'essaie de le capturer pour voir j'ai des master ball putain j'avoue qu'un master ball quand même l'abus bon ça reste un starter en vrai mais je pense pas forcément le prendre dans l'équipe si on a déjà un fake mode de type feu donc ça m'intéresse pas malgré qu'ils passent ce combat un feu combat ça peut être cool attendez l'objet là bas que j'ai pas pris qui sait c'est peut-être un truc super c'est du zinc c'est de la merde ça peut faire de l'argent pour le gâchent à l'eau le mec vraiment addict tu sais au gâchent on a encore le souci avec le son putain mais c'est pas possible j'ai encore l'ego elise bon petit reset le temps de d'enlever ça ok re ça sera mieux ouais j'imagine que le truc vient lorsque ben j'ai l'impression que ça vient lorsque je fais peut-être des combats en accéléré oh une serbe ici maniaque ici c'est peut-être lorsque je fais des combats en accéléré que le truc vient ou que je les termine peut-être je sais pas faudra que j'essaie d'analyser peut-être un peu mieux d'où vient le problème après la dernière fois il était parti quasiment tout seul lorsque j'explorais des villes donc c'est peut-être ça peut-être que je revienne encore à une ville il va prendre quoi encore shoot type acier cause des dommages et trappe l'ennemi comment il s'appelle c'est la taxinature de l'encre je sais plus comment il s'appelle maintenant ok maintenant que sinistra et voilà et sur l'attaque je sais plus par contre comment il s'appelle j'ai regardé en même temps méga fouet ancrage ouais c'est ça du coup ancrage bah ouais je fais une truc en crechote c'est vrai que c'est à dire comme ça du coup c'est quoi peut trappes l'ennemi type acier en vrai ça peut être cool enlever roost pour le moment au pire on lui reprendra parce que c'est efficace contre quoi en fait bah le type fée si jamais on tente wish catch on va peut-être pas forcément le meilleur poké j'avoue qu'il s'en tombe face à un type fée ça peut être cool d'avoir une attaque acier après on est type ténèbres en vrai donc peut-être pas trop rester face au type fée on risque de prendre cher aussi oh vas-y luxemère il y a drain magnitude 5 si tu veux ce que j'avais dit à ce qu'on va vraiment se faire axe c'est un pokémon où on est x4 efficace contre lui on peut mettre qui devant qui est un peu en retard non mais c'est pas possible le truc est revenu je suis juste passé dans les menus moi c'est peut-être pas la meilleure idée en fait de mettre un type électrique alors qu'on est dans un endroit où il y a des types seuls et que là j'ai affronté un mec qui a des types combat sans doute après je prends la boite switch ouais on est plus rapide ouais c'est bon ma drift dune à la rigueur Shadow Ball Revenge ouais ma tu nous fais rien Flambert Chopir oh il change Bancourou ouais bah toi tu as des attaques ténèbres il n'y a pas grand chose face à lui Venoshock il résiste bien c'est vrai qu'on est pas type poison donc ça explique peut-être ça que j'aurais dû faire ouais après bon on fait Rick c'est un peu de la merde j'aimerais avoir assez d'avoir pouvoir lunaire ou quelque chose comme ça Machamp bah du coup en vrai on a vu qu'il faisait rien à se poquer Shadow Ball bah non ça revient de temps en temps tu m'as trouvé et je suis une des sœurs maniaques c'est vrai qu'on avait ça encore à faire Golden Shadow Ball on est là j'allais dire ouais on nous fait pas grand chose de ça qu'on est normal électrique et qu'il a des attaques combat il a pris une des attaques combat ce coquet oh je sais même plus un petit starter hein j'avais retrouvé mon frère à Berry Village c'est vrai qu'il y avait je sais plus qui qui nous avait dit de retrouver les sœurs maniaques rock tombe bon on avait boulement en vrai ça sert pas forcément à grand chose Jersquake on va tester un peu la puissance de séisme mais ça fait rien en plus je suis con maintenant on peut même plus changer de poké qui nous a piégés avec ça en vrai je vais me soigner rapidement ok je vous reprends là il y a les Krabi ici non 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 tu peux pas aller par là tu dois d'abord finir l'histoire avant d'aller à la ligue ok qu'il y a la ligue par là oh il y a le sort qu'est-ce qu'il y a du coup des Téliours ça on a déjà marakashi mais je crois on les a déjà vu c'est pas le même poké que dans l'autre route avant j'ai l'impression en fait non il n'y a pas les Grigui dedans il y a peut-être un ou deux pokémon exclusifs bon il n'y a pas grand chose qui m'intéresse Alba, Giriègle ok qui affronte quelqu'un peut-être la championne allez Giriègle utilise Giga Impact non 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 tu vas pas faire ça moi j'ai l'idée de faire Giga Impact aussi c'est peut-être le dernier pokémon si tu fais ça ton pokémon sera exténué pendant un temps tu dois être c'est un ne pas forcément utiliser tout un émove puissant en premier jeune fille ouais bon plus on dirait qu'il veut même pas m'obéir c'est encore ma faute c'est encore ma faute je suis vraiment mauvais dresser j'aurais mieux d'abandonner Giriègle oh là ton bravery will never like il n'a jamais été il n'a jamais été aimé ni même par ma mère au docteur chips qu'est-ce que tu fais là bon allez viens c'est un de tes amis bon arrêtons le combat pour maintenant après tout moi je pense qu'on en a fait assez je pense que ça s'est entraîné disait-le pour ça Alba disait-le pour l'attente Alba m'avait demandé de l'entraîner pour qu'il lui donnait des encouragements pour que Giriègle puisse combattre c'est pas exactement ce qui s'est passé effectivement ce qu'on a vu sur la fin ouais c'est pas été un succès mais merci de votre temps leader Dara non 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 c'est rien c'est vraiment une situation si curieuse que tu viennes me demander de l'aide alors que tu m'as quand même battu Dara ah oui c'est vrai que t'as pas forcément tout t'as pas aussi tous les détails Dr Chips par Bivari et actuellement un pokémon que ma mère ah non un pokémon que ma mère avait enfin le pokémon de ma mère l'a entraîné fort lorsqu'elle l'a entraîné lorsqu'il était encore Ruflette Fureiglon et c'est son pokémon favori ok mais lorsqu'il a perdu contre Sarah elle l'a abandonné elle l'a laissé je pense de côté j'ai passé trop vite elle m'a pas donné de l'amour de ma... elle a pas donné la... pour la... Bivari n'a pas forcément... enfin bien oui il n'a pas forcément... elle n'a pas de l'amour pour me bébéir et j'ai accepté le système de la Métiscorp pour créer des faux liens avec lui j'ai gagné tous les badges de la région je m'ai confronté le... le champion pokémon mais j'ai perdu contre Sarah et c'est ce qui m'a iconiquement ouvert les yeux oui du coup tu es venu entraîner ton guériègle dans... ce lieu désertique l'habitat du désert dans le lieu où l'habite des... des... des pokémons du désert c'est pas forcément les meilleures idées en vrai pour un type goal bon après ça peut peut-être essayer de le renforcer pourquoi pas ok non c'est vraiment pas mon dresseur après tout Alba je vois dans les yeux de... de guériègle des yeux... regarde d'insécurité et de peur insécurité et de peur qu'est-ce que vous racontez ? peur de quoi ? peur des liens qu'Alba ou pas forcément être à la hauteur ? en gros il prouve qu'il essaie d'être un mon dresseur qu'il doit pas abandonner, il essaie de devenir un peu plus fort donc être un dresseur c'est aussi se faire des amis n'est-ce pas ? il faudrait qu'il faut ouvrir les... les yeux à guériègle pour faire de l'heure un petit combat avec Docteur Chips avec nous voilà c'est pas le moment d'hésiter je vais te montrer ma détermination pour faire ouvrir... faire comprendre la vérité à guériègle je vais lui prouver ça maintenant ok donc un petit combat contre Alba après on a déjà fait quelques combats donc est-ce que ça va changer ? je suis pas forcément sûr qu'où reste ? on a pas forcément l'avantage ? ah si on a Shadow Ball il nous fait quoi ? même pas avoir mon pigraine à la rigueur ? il nous fait pas grand chose 2 crit merci je vais pas accélérer pour les combats importants c'est vrai qu'il faut pas que j'oublie toujours l'habitude d'accélérer mais c'est vrai que je trouve les combats un peu lent sur le jeu quand même électrique c'est un prône électrique mais qui sait ? c'est pas Electek je crois qu'il y a un autre nom ça serait Elecable ? ah l'Empéroi effectivement il a déjà l'imitation ou pas encore ? il a déjà ok j'étais plus sûr elle m'a les attaques assez je crois que c'est pas grand chose Rock Slide à la rigueur il y a le stab avec oh vas-y petite paralysie Hyper Potion mais vas-y Alba tu déconnes j'ai vu qu'on allait rater nous moi même le temps de lancer les animations je trouve ça assez lent sur le jeu c'est peut-être le seul reproche que j'aurais à lui faire charge bim on a de la chance sur la paralysie quand même est-ce qu'il y a un qui gère de fou ? oh Driblune qui va prendre l'Orslam 95 de puissance oh putain c'est aussi fort que ça bon on a des flambors j'ai pas qui vu j'ai vu qu'elle voulait envoyer oh donc c'est starter t'as quelle pierre ? toi de nouveau la pierre O ou la petite pierre Darmstone c'est la pierre O ok je peux pas forcément le mettre Leaf Blade si tu veux peut-être plus physique du coup que Spé j'ai un peu pensé à Sukren le Poké avec les jambes un peu comme ça à l'air Cotton Kick très efficace baisse la vitesse ok bon pas très résistant il a peut-être des défenses pas ouf le dernier du coup c'est Guerriac c'est ça ? ah non Metang il va rester ouais du coup c'est logique un peu elle veut montrer la détermination à Guerriac donc elle utilise pas forcément sur le combat pour le fait qu'elle aura un Métallos c'est chaud pour être comme ceci incroyable le son revient encore je comprends pas en fait d'où vient le son à chaque fois oh j'ai perdu bon gagner ou perdre c'est pas important c'est l'expérience qu'on acquiert qui nous donne de la force j'espère que tu as pu voir tout ça à Guerriac là et donne cette terre et ça ne s'intimera pas comme ça non plus je vais te lever un peu les yeux on voit évidemment tu dis au revoir ouais ta jeune homme tu es venu pour le badge c'est ça ? ouais j'étais si absorbé notre combat donc on travaille était si intense que j'ai pas vu les heures passées ok la championne d'arène qui avait un Karoïne je crois que j'ai vu type Sol j'imagine alors si on est vu qu'on est dans un désert il doit y avoir un Libégon parce qu'il y avait des statues de Libégon sur sa bannière devant l'entrée de l'arène peut-être un de ses pokémons préférés qui sait ? donc on a quoi ? qu'est-ce qu'on teste si c'est des types Sol ? bah on peut garder Morpheo avec le statue O alors on va voir le jeu quand même avant pareil reset le jeu ok le son est parti et je vais tester un truc je vais pas utiliser l'accéléré du tout durant cette partie durant le reste du jeu là et on verra au moins de cet épisode et on verra si il y a encore le problème de son qui arrive du coup l'arène hello bienvenue à l'arène il est amené à l'arène de l'arène de l'arène village si tu es arrivé jusqu'au champion tu dois battre 3 Flygun 3 Libégon qui causent actuellement la tempête de sable dans l'arène ainsi la porte du fond pour ouvrir pour arriver jusqu'à Diara va s'ouvrir n'oublie pas qu'on devient type Sol si le sol est faible face à l'eau, la plante et la glace bon en vrai on a notre starter qui va peut-être pouvoir gérer Morpheo, Blossom, en vrai Blossom on va pas forcément trop, je vais peut-être le mettre devant après si c'est des si c'est des Pokémon s'il y a des Libégon c'est peut-être pas forcément les Merstrat non plus mais je crois que j'ai laser glace, je vais pas essayer de l'apprendre peut-être un de mes Poké qui l'apprend maintenant, le starter qui l'apprend à la rigueur après c'est une attaque encre aussi qui peut peut-être faire le taf Filterm, Drillpec, en vrai on en aura peut-être pas besoin face au type Sol où il y a un Sol plante qui existe ça me dit rien sur le coup après le starter est plus aussi je vais enlever la cape parce que je trouve la cape elle sert pas forcément trop, surtout s'il y a la tempête de sable qu'est-ce que j'ai comme osé qui peut peut-être faire le taf bah ça a la rigueur, la grosse racine putain encore que mes gars s'en su ok du coup ils sont où ? mais c'est original en fait s'il y a des Pokémon à battre dans l'arène c'est pas forcément toujours le cas il y a peu d'arènes qui ont ça c'est ça du Flagon ? non faut tomber dans les trous peut-être ok là y'a rien y'a un Capture qui m'éjecte ok y'a quoi on a perdu des PB ? ah ouais, ah ouais ok y'a des Dresseurs ok c'est sympa on tombe sur des Capture qui t'enlèrent à moi toute ta vie ça aurait été sympa de prévenir enfin non j'allais déjà appuyer sur l'accéléré mais j'ai dit je dois pas le faire y'a l'Energie Ball en plus j'avoue le truc de Mimiki qui aurait pas servi à grand chose alors si déjà on perd de la vie ou à 120 PB il résiste, il avait pas fermeté qu'est-ce que c'est que ce Poké de fou ? D'enfant que ce soit dans Destination ou même là-dedans Doctrio est-ce qu'on est plus rapide ou pas du tout ? 62, 75, 84 je dois remettre le Starter Liquidation Sucker Punch si tu veux, on est type Ténèbres, on résistera bien après ça avec l'Ancrage en fait c'est raccord aussi avec le fait que ce soit un Pokémon un peu inspiré des Pocé de Marins enfin d'un Marin directement bon du coup Dragon qui crée la Samp Storm non le son est revenu le son est encore revenu donc je ne comprends pas j'ai pas accéléré, le son petit bug est quand même revenu, il y a encore un Dresser on va accélérer du coup, on va pas se priver le bug est revenu alors que j'ai pas du tout accéléré, j'ai pas testé ça donc ça vient pas de ça je sais pas, il doit y avoir un truc dès que je termine un combat quelque chose que j'ai activé ou un truc bug de son quelque part je sais pas si des gens ont reçu le même déjà le même bug que moi je regarde peut-être sur le Discord du jeu s'il y a quelqu'un qui en parle bon c'est pas gênant gênant non plus mais bon c'est con d'avoir des musiques qui superposent ok donc celui-là c'est fait, celui-là c'est fait, celui-là on l'a pas encore fait on va tester quand même, le Reflagun Furywind on va tester Maxlide 23, les stuns merci ça fait pas grand chose, méga drain méga drain ça fait du combien ? mais ça fait rien en plus comme dégâts tout ça pour ça quand même allez Ice Beam ok il reste plus que 2, plus que 2 Flygun l'autre trou on l'avait fait tout en haut encore un dresseur on va vraiment tomber sur les 3 derniers trous, ça sert vraiment que les Flygun enfin les 2 derniers trous les moyens Bulldow si tu veux ça permet de gagner de la vie de toute façon on est pas très rapide c'est vrai j'ai pas vu qui c'était, Gastrodon une PC pas très efficace, peut-être PC Plante il résiste d'où il résiste ? c'est x4, il y a le Stab est-ce que j'étais sous-estimé, enfin sur-estimé peut-être Joliflore ? où il y a le trou ? il y en a encore un là avec un Flygun c'est Energy Ball pour voir combien de dégâts ça fait ça fait quand même un peu plus de dégâts j'ai pas testé si on pouvait les capturer je pense pas, ça paraît très assez fort et il reste 2 trous on va tester celui-là ok peut-être soit un Dresser, soit encore en capture quand on est dans une arène, on devrait pas pouvoir les capturer on va quand même tester voilà, ça marche pas j'avoue que ça aurait été fort mais j'aurais peut-être pris quand même un petit Lébégon dans l'équipe là c'est pas dégueu du coup c'est fait, ouais, tempête de Stab s'est enlevée il te fait soigner rapidement ok, ça c'est fait on va se mettre devant la championne je vais reset de nouveau pour le son ok, let's go du coup, Kaorin est-ce qu'on garde jolie flore devant ? on va peut-être plutôt mettre, non même pas, on va faire un autre truc on va mettre notre starter je pense on met la pluie directe, on va essayer de mettre la pluie directe ça peut être une bonne strat ça ok, finalement on est arrivé et merci d'avoir patienté parce que ton tatim est prêt face au désert au sable aride du désert t'inquiète on va poser la pluie on va te défoncer ok tu es peut-être plus rapide que moi ouais, effectivement donc c'est lui qui va m'avoir barré une danse, écoute séisme 66 il fait très très mal weather ball bal météo le coup du one shot 138 il n'y résistera pas parfait prochain poké gloy code ouais, ça c'est kaorin j'avais un doute il me semble que c'est ça parce que pareil ma cloy clé du coup et doll poupée poupée de clé c'est lui le prochain fly gun ah, on va pouvoir changer on va mettre notre starter même si en vrai weather ball je pense que ça peut faire de bons dégâts on a pas la grêle là j'aurais pu, mais en vrai ça n'est déjà je trouve plus qu'autre chose on a le starter au pire qu'il y a une attaque glace même si ça n'a pas le stab je pense qu'il fera de bons dégâts c'est un one shot parfait non, je ne l'aime pas oh ouais putain, il lui restait vraiment 1 pv ok, il n'y avait pas le stab mais quand même après je crois que le starter est plus physique que spé c'était peut-être un min roll aussi, ça jouait l'airon et du coup le dernier c'est Camirupte ouais mais en vrai on n'a pas besoin de changer c'est pas mauvais, on voit que tu as de l'expérience bon, écoute après il a peut-être une B ouais non pas du tout 112, au revoir on a la pluie, je pense que c'était gagné quelle attaque sublime je suis merci bien joué jeune homme t'es pas arrivé ici par accident tiens, prends mon badge j'ai un peu conné pareil encore le soucis de son mais vraiment je ne comprends pas je t'en ai aussi ma ct favorite Stone Edge l'âme de rock je crois en vérité si tu veux aller à la prochaine ville tu dois aller attends, je laisse plus en ligne again Amethyst City c'est bonjour à Alba si tu le vois ouais, ça marche et Owen, j'avoue qu'on n'a pas encore vu Owen il est arrivé jusqu'à nous dans cette ville non mais c'est vrai qu'il a dit que vous voulez rester dans notre ville pour voir le musée d'art oh docteur Chips, viens me voir un j'espère village maintenant le professeur Aya veut te... ah non le professeur Aya veut te parler dans la ville où tu as démarré ton aventure qui va dans son labo et prévient Owen c'est vraiment extrêmement urgent voilà putain hé arrête ça ah bah quand on parle du loup Owen ah docteur Chips je vois que tu as réussi à avoir le badge entre tes mains quoi tu as un appel du professeur Simon et tu as dit que c'était urgent bah juste quand je vais aller affronter la reine bon bah tant pis ok bah si la situation est urgence on a qu'à aller tout de suite même si c'est... ah là il a peut-être réussi à déchiffrer le code qu'on lui a donné de la métiscorpe jasper village il y a pas vraiment de station de train à part peut-être à Berry Velo on risque de grimper un peu dans les montagnes depuis Cornelia city bon ouais c'est pas grave on se verra plus on se verra là-bas mais il te faut beau le mec tape comme moi tape un Pokélex qui permet de voler c'est tellement pratique ok ok tant que je suis là d'ailleurs maintenant qu'on a passé l'arène on va pouvoir remettre c'est vrai qu'on avait des objets comme ça on va pouvoir remettre qu'est-ce que je disais notre objet notre roche chaude sur notre Morpheo si je retrouve au escalier je crois que c'est celle-là ouais j'ai vendu un peu quelques trucs je vous avoue la team commence à bien monter un niveau on va remettre Gallegon devant je trouve on va pas encore assez et du coup ouais bah écoutez vol je pense que l'oeuf c'est pareil l'oeuf j'essaierai peut-être de le faire éclore entre les épisodes et récupérer les autres je crois qu'il y en a un autre qu'on pouvait avoir sur la route ici non ? c'était là la route de glace dans la Steja City elle est où la route de glace ? enfin la ville de glace à Natasie City ? on a quoi ? Snowfield Pond la route si je crois que c'était par là alors c'était par ici près de la Frozen Cozo Frozen Grotto qu'on avait quelqu'un d'autre qui voulait nous donner un oeuf si je me rappelle bien peut-être un autre endroit où j'ai oublié je vous avoue que je me rappelle plus forcément trop par contre y'avait pas une musique un peu claime là-dessus ah là s'il te plaît est-ce que c'est Mervyn ? ah ok il est attiré un peu par par le Joltik Minigal ? non c'est pas Minigal est-ce que c'est Bluton de Migalos ? ouais je sais plus il se passe encore des dingueries tout quoi non putain la musique claim c'est de ma faute sacrifier tout ça je vais essayer de parler un petit peu quand même et de passer rapidement sacrifice on voulait faire un rituel oh tu es là est-ce que tu peux essayer de le calmer ? oh non ! Dr Chips perd pas de temps est-ce que tu peux mettre la main sur ce pijaco ? je crois pas que cette musique est déclaimed mais la musique qu'on avait juste avant elle était claim donc j'essaie de faire assez rapidement niveau 40 un peu step up Rock Slide notre attaque mais non ! pourquoi ? tu étais si bon don't provoque ouais mais attention on a pas d'attaque de boost placement voilà mais c'est une chip ça un petit pijaco voilà il y a encore la musique ah non c'est bon ouf c'est terminé ouais mais est-ce que tu pourrais descendre parce que tu es un peu lourde ouch si cruel on nous coupe maintenant que c'est bon est-ce qu'on peut parler sérieusement ? oh bien sûr elle est juste absent main end malgré qu'il y a quand même quelqu'un d'absent il va encore oublier de nourrir son pijaco débectable vraiment comment on peut traduire ça incroyable ou incorrigible vraiment excuse-moi ? oh non non rien mort docteur chips encore la musique avec les mouettes j'en peux plus de cette musique je vais devenir fou parce que Wen est avec toi ben voilà il arrive ah bon moi aussi il est un peu blasé il a peut-être marché un peu longtemps le temps d'avoir là bonjour mon nom est Wen rave de vous rencontrer c'est oh ce c'est un pijaco que vous avez là il a l'air d'avoir un mauvais tempérament on a l'air d'avoir un mauvais tempérament après tout je suis je suis Anna ravi de vous rencontrer et ça c'est Simon un vieil ami au quai qu'ils avaient donc on a investigué on a vous parlé un petit peu maintenant que vous êtes de retour très bien avant de vous introduire d'introduire de ça de ma vie on va parler sérieusement ah désolé excuse-moi parlez nous sérieusement professeur est-ce que quel était ce type d'expérience que vous avez fait plus ou moins hein ok bon est-ce qu'on peut essayer de parler de parler à faire j'ai analysé le code de la métiscorp du code du système réel idéal de la métiscorp j'ai trouvé quelque chose d'extrêmement suspect pourquoi le système a été désigné quelque chose qui n'était pas dans qui crée pas un lien quelque chose qui n'est pas qui crée pas de lien initial entre les adresseurs et les pokémon qui a été créé pour accéder à cette fonction j'ai pas forcément tout compris je pense qu'ils ont dû mettre un code un peu secret qui a peut-être une autre fonction quelque chose que Thérisa nous a pas dit autre chose après une certaine période d'utilisation quelque chose qui crée de faux lien quelque chose d'autre qui crée de faux lien après une certaine période d'utilisation c'est pas tout je suppose le problème c'est qu'une certaine partie du code tonstone mais comment est-ce que je peux traduire ça ne fait pas de sens comme s'il était incomplet ou alors qu'on ne savait pas je l'ignore la fonction de transfert les liens est enregistré pour les dresseurs qui ont un pokémon tout single user point data sont simples en d'autres mots donc si tous les utilisateurs si tous les gens utilisent le lien avec leurs poké les liens entre les dresseurs et les pokémon la région va complètement perdre ce lien la région va complètement perdre ce lien original Ouned comment je peux traduire Ouned Ouned propriétaire les gens n'arriveront plus à savoir qui est vraiment le vrai propriétaire enfin qui est vraiment le vrai dresseur parce qu'ils auront tous des liens factices en vrai ça peut être une conséquence qu'on n'a pas forcément pensé c'est chaud quand même mais du coup il va faire quoi avec ça tous les pokémons vont se révolter peut-être un peu comme la team plasma genre chacun pour utiliser le pokémon qui veut ou au contraire tous les preuves vont plus savoir quoi se mettre donc ils vont tous fuir parce qu'ils ont plus à savoir qui est leur maître je pense que c'est peut-être plus l'autre côté du coup tous les dresseurs pour peut-être utiliser le pokémon qui veulent parce qu'il y a un plan assez bâtard quand même j'avoue un peu à contre-sens en vrai ça veut dire que tous ceux qui utilisent le système Real Idea auront auront accès au pokémon qui veulent donc en vrai même les combos ont plus forcément de sens vous allez dire que ça s'applique à tous les combos de la région Teresa et Jeremia veulent en faire ça c'est vraiment pour ça qu'ils ont développé le système c'est vraiment des intentions assez frauduleuses c'est vraiment un truc qu'on a trouvé dans le code en fait il n'est pas vraiment complet ouais leur plan risque sûrement de s'exécuter si on continue encore comme ça pour fonctionner le système a vraiment besoin d'une grande source d'énergie vraiment une source extrêmement énorme pour mettre la main dessus il faut vraiment faire des choses suspects qui ne va pas forcément être que qui doit venir de la région qui n'a pas forcément de l'avenir de la région du point de ressorting de Celestine à Njad City ah non attends ok une source d'énergie comme ils l'ont fait ils ont fait les recherches sur Celestila ok c'est le pokémon je vais complètement zapper Celestila donc Mamboiselle à Njad City qui a vraiment une source d'énergie massive dans les recherches additionnelles on voit que ça parle d'un certain pokémon nommé Manaphy Manaphy voulait dire le pokémon du fabuleux c'est vrai qu'il a des habiletés qui peuvent les aider dans leur recherche vu que c'est un con un peu spécial et qu'est-ce qu'il a de spécial Manaphy ? le gardien des océans ? ouais mais avant ça je voudrais savoir ce que vous avez des informations sur lui parce que Manaphy a une habiletés qui est qui peut établir le lien qui a été introduit dans le système Ray Idea ils ont déjà mis la main dessus peut-être ? là ils ont besoin pour finir le code et ça s'applique à tous les pokémon et les resteurs de la région ok donc on a juste à trouver Manaphy et ça réduira les coûts ça permettra d'empêcher ça est-ce qu'on peut nous en dire plus sur où il est Brussaria ? est-ce que vous avez assez à trouver Manaphy ? ah non j'ai pas d'idée ben ça vous avez pas d'idée mais je voudrais que vous étudiez les pokémon qu'est-ce que les joues disent ? à supposer que c'est un pokémon mystique donc il doit vraiment se trouver quelque part je pense que c'est un pokémon aquatique donc vu que c'est un pokémon aquatique il doit se trouver près de l'eau c'est sûr dans l'eau et dans l'océan effectivement probablement ben double idée il n'y a pas Jeremia qui nous avait dit il allait vers l'océan justement donc c'est peut-être leur prochaine quête c'est de trouver Manaphy donc après il faut savoir où est l'occasion précise je pense qu'on pourrait mieux demander au Florida Village il y a des anciens qui utilisaient des anciens habitants qui ont encore des connaissances sur les codes mystiques il y a des points fabuleux bon aussi ça ok Owen chips je vais continuer un peu mes recherches sur le code vous trouvez Manaphy et stopper la Métiscorp donc on doit retourner à Florida Village pour ça on doit aller à Amber & Houghtown et passer par la troupe 13 n'est-ce pas ? moi très bien allez on revient me voir à l'académie on est retour dans l'académie attends Simon allez Simon est-ce que tu as vu Elliot sortir du lot il doit vraiment être quelqu'un de très joyeux non tais-toi vous connaissez Elliot aussi Simon ? j'ai un doute s'il a peut-être vu à un moment non parce qu'il sortait pas de son labo je crois pas qu'il l'ait vu en fait Simon et Elliot ok et j'y pense parce qu'il y a un truc qu'on peut peut-être faire aussi vu qu'on a trouvé toutes les soeurs Missy Mania on va essayer de voir si la personne qui est là-bas s'il n'y a pas peut-être quelque chose qu'on peut récupérer peut-être qu'elle a un objet à nous donner vu qu'on a trouvé toutes les soeurs il me semble elle était là je crois ? non elle était peut-être alors au sous-sol pas au sous-sol premier étage je crois que c'était cette porte ouais elle est là la tête aux deux messieurs impressionnant très impressionnant Lucky Stone une pierre qui est utilisée Hansur Ransur assure assure la rencontre d'un Pokémon Shiny c'est fort c'est à dire j'utilise ça contre un légendaire j'ai obligatoirement un légendaire Shiny c'est cool en vrai je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode peut-être quand même me rendre sur la prochaine route là on m'avait dit voir où est-ce que c'est on m'a dit c'était quoi c'était route 13 ben c'est là du coup ouais c'est bien la seule aventure pour aller à Flora Village la route 14 la route 15 la route 16 la route 16 ici ok ça sera je pense peut-être pour la suite ça me dit rien en fait passer par là il y a un truc qu'on pouvait passer là en bas il y a la ferme ici ah si mais je crois qu'il y avait un rond flex qui est bloqué si je dis pas de bêtises et par là il y a la Ligue Pokémon alors si j'ai bien compris ouais Pokémon Ligue parce qu'on était bloqués dans le désert route 18 ça sera un gros plus tard là ça sera route 16 où est la route 17 ? elle est là-haut ? route 17 là-haut un lieu inconnu je sais pas ce que c'est là on a la plateforme hydraulique on est pas encore trop allé sur cette zone de l'océan il apparaît une zone inconnue on va déjà se rendre là-bas on a 47 ouais on fera un peu de route je pense dans le prochain épisode puis il faut voir un peu l'incubateur en vrai mais je pense que pareil j'essaierai peut-être de faire évoluer un peu faire éclore l'oeuf dans le prochain épisode il y a peut-être des fake-man dedans en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à liker et commenter ou à la chaîne si ce n'est pas fait et sur ce je vous dis bye tout le monde